Bonjour à tous, c'est Etrigan et on se retrouve pour quelques petites parties de Game of Dice. Vous êtes nombreux à avoir réagi à ce jeu, c'est bien la preuve qu'il a des qualités. C'est évident, dès qu'on a un jeu comme ça qui nous tape dans l'œil, vous voyez, ça a beau être un free to play, ça a beau être tout ce qu'on veut, on voit tout de suite l'intérêt du jeu, ça nous prend et en plus on sent qu'il n'y a pas trop d'arnaques derrière. Donc c'est assez sympa. Là on a évidemment, je voulais vous montrer justement les petites récompenses qu'on peut recevoir dans ce jeu. Il y a le fameux daily login qui est typique de ce type de jeu, c'est à dire des récompenses journalières quand on se connecte, à chaque fois qu'on se connecte au jeu. Sachant que c'est le nouveau format des free to play qui sont à peu près sains, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours pour obtenir. Si jamais vous ratez un jour, vous ne retombez pas à zéro. C'est le nombre de fois où vous vous connectez et comptabilisez. Et donc même si vous restez 4, 5, 6 jours, une semaine sans venir sur le jeu, quand vous revenez, vous reprenez là où vous étiez. Pourtant c'est bien un daily login, mais ce n'est pas au jour le jour. Et ici on voit que les récompenses sont intéressantes. Voilà, là par exemple là-dedans m'attend une carte 4 étoiles. Voilà, pour mon troisième jour de connexion, c'est sympa. Ici 30 000 pièces d'or, bon admettons. Ici c'est une skill card premium, donc une carte de compétence qui va pouvoir s'ajouter à mon deck. Là c'est 40 fragments pour ce dé spécial, voilà, qui vont m'aider à avoir un dé supplémentaire. Alors si on a payé le pass VIP, on a x2, tout simplement en récompense, même chose ici. Mais vous voyez, les récompenses ne sont pas du foutage de gueule. On a même ici par exemple, en récompense ultime, des cartes premium x5. Voilà, donc là on récupère carrément 5 personnages premium. Vous voyez, donc ce n'est pas du foutage de gueule, quoi. C'est daily buff, mini battle, battlefield. Alors, exclusive opportunity, ouais. Quand on, au début, il nous propose un truc à 100 gemmes, 3 personnages, 3 premium skills, plus des tokens de City Conqueror et Takeover pour 0,99$ au lieu de 37$. Mais en général, dans ce genre de jeu, je n'achète rien du tout. Sauf, ça peut éventuellement m'arriver si je trouve que le jeu ne se moque pas du monde et que j'ai envie de soutenir l'initiative d'un développeur. Dès que je ressens le besoin de toute façon de soutenir un développeur, je n'hésite jamais. Mais c'est ainsi que, fou que je suis, j'ai ce week-end acheté Ruby sur l'ongle, parce qu'il était assez cher, le fameux Dragon Fin Soap que j'ai défendu, bec et ongles, sur Steam et sur la chaîne. Je l'ai acheté également sur PS3, alors que je n'en avais pas besoin spécialement et que je ne suis même pas sûr d'y jouer sur PS3. Mais juste pour soutenir le développeur. Donc pour les free-to-play, ça peut être la même chose. Je me vois assez bien faire un achat sur Path of Exile, par exemple, ou même pourquoi pas Marvel Heroes sur PC, qui est un hack and slash Marvel très très honnête dans son modèle économique. Ça me plaît beaucoup. Daily Login. Donc là, on a cette carte que l'on va recevoir. Alors il s'agit de Black Rose, qui est une carte très très classe, je trouve. Une 4 étoiles. Voilà qui me plaît bien. Alors dans les personnages, voilà ceux que j'ai. On peut aussi les combiner quand on a des cartes qui sont moins intéressantes. Black Rose, je l'avais déjà en 3 étoiles. Voilà. Donc elle fait ça sur les stats. La Black Rose, 4 étoiles. Cheaper jailbreak cost. Donc j'ai moins d'argent au départ. Start money bonus, moins 2. Sortir de prison me coûte moins cher. Après, alors les loyers sur les gares, j'allais dire, sur les lieux de vacances sont augmentés de plus 1. Par contre, elle perd 4 en... Elle a moins de discount sur les taxes. Ça, c'est pas trop grave. Et sur les mini battles, ouais, on perd aussi. C'est pas... Ouais. Rika, dans l'absolu, est meilleure. Il y a beaucoup de pertes là pour assez peu de gains finalement. Mais je vais la prendre quand même parce que je la trouve très très classe cette Black Rose. Les différences, pour moi, là, ne sont pas suffisantes pour justifier ça. Je peux également, éventuellement, l'améliorer, cette poulette. Avec des cartes dont je ne me servirai pas. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Enhance. Je ne comprends pas trop, là. Elle est où ma Black Rose ? Draw character. Le truc que je piche pas, là. Equiped. Enhance. C'est peut-être ça qui manque un petit peu. J'ai perdu toutes mes batailles récentes. Et il est peut-être là le problème aussi. J'ai accumulé pas mal d'or et je le dépense pas. Donc c'est peut-être pas très malin. Je vais l'emmener level 5. Vous voyez que le start money bonus, etc. Ça a un gros impact. Voilà, on va aller jusque-là. Elle est level 6. Et je pense que, voilà, elle a été bien upgradée pour le coup. Ça devrait aider, je pense. Alors, attendez. Dans les sociaux. Alors, il y en a qui me demandent des ajouts. Alors, send from Game of Dice. 100 gemmes. Merci. Des magical fragments. Oh, ça m'intéresse. Oh, une skill premium. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, pour construction. Selected cities level will drop by 2. Ouais, on peut réduire. C'est une carte de contre, ça. C'est une carte de défense. Qui permet, en fait, de... Qui permet de niquer un petit peu les constructions d'un adversaire. En faisant baisser son niveau de... Son niveau de construction de 2. Voilà. Permet de, tout simplement, de faire s'effondrer quelques immeubles au passage. Et encore un personnage premium. Cette fois, ça va être Yon en level 3. D'accord, ça marche. Je ne sais plus combien il en faut pour... Combine. Max level characters can be combined. D'accord. On voit ici des petits problèmes de traduction. Donc, ouais. Donc, il faut qu'il soit au max pour que ça fonctionne. Donc, on ne va pas faire ça pour le moment. Au niveau des dés. J'en suis où ? 10 sur 20 pour augmenter ceux-là, les white. Les lovely, 10 sur 60. 9 sur 40. Alors, j'en ai obtenu 30 sur 240 pour les magic halls. Mais ceux-là, ils vont être durs à obtenir. Bon. Je vais peut-être remettre la musique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si forte que ça. En réalité, normalement, mon logiciel devrait gérer, je pense. Euh, voilà. Bon. Eh bien, on va y aller. On va rejoindre une table. Je n'ai plus que 5 billions, hein. Vous voyez ? Il m'est arrivé des petits soucis. Je ne peux plus jouer en remaster. Parce que je suis passé... Il faut avoir 10 billions pour pouvoir être dedans. Je n'ai plus que 5 billions. Donc, j'ai régressé dans mon niveau. On va aller en professionnel. Il faut avoir au moins 3 billions. Je les ai encore. Et 300 millions pour entrer. Donc, on va entrer. Alors, je vais prendre ça et ça. Non, ça, je ne vais pas le prendre. Start money. Je ne vais rien prendre avec moi, tiens. Ah, si. Ça, si. Si, si. Avoir une ville en commençant le jeu, c'est un peu indispensable. Enfin, ça peut donner en tout cas un sacré avantage. On peut s'attendre, bien sûr, dans les temps qui viennent, à avoir des ajouts au niveau des personnages, etc. Il y a de grandes chances. Et ça va être à moi de jouer bientôt. Là, il calcule pour l'instant tous les bonus en fonction des niveaux des personnages, etc. Les bonus qu'on doit obtenir. Voilà. Donc, moi, je démarque 348 millions. Et eux, ils ont des gros, gros bonus. Bon, on va bien voir. Alors, on va commencer par un Dimension Shift. Histoire de se téléporter. C'est moi qui va le faire. De se téléporter quelque part. Alors, ça sera à Londres. Je vais poser mes petites valises. Et puis ensuite, je vais lancer les dés. 8. Me voilà à Singapour. Et j'ai déjà augmenté le niveau de cet endroit. Et de cet endroit, c'est pas mal. Pour un premier tour, c'est pas mal. Alors, voyons voir ce qu'il va faire. Le rouge. Il va faire Dimension Shift aussi. Ce qui est assez classique. Alors, 10. Il va arriver là. Il est chez lui, déjà. Il va peut-être améliorer, du coup, cette case. Euh, ouais. Il fait un betting x2. Donc, ici, on a un double loyer. Alors, lui, il utilise le Haste. Hop. Mini Battle. Alors, on va essayer de deviner ce qu'il va avoir pris. On va dire que, à mon avis, c'est... Allez, je sens bien l'argent, là. Ouais. Donc, il doit nous payer à tous les deux. Allez, hop. Alors, il a fait un double. Donc, il va relancer. Quand il veut. Ah. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, d'accord. Il a fait le combo Haste plus... C'est un bon combo aussi, ça. Ça va permettre de prendre beaucoup de... Beaucoup d'endroits, au départ. C'est... Je le fais aussi, des fois. Le Haste plus... Dimension Shift. Voilà, rendu à Sydney. Alors, moi, c'est là que je vais utiliser le Haste, en fait. Pour être sûr de faire un double et essayer de... 12. Ah, putain. Non, pas ça. Bon, ben, meuveler en prison. Non. Heureusement, j'ai des frais qui sont réduits avec mon personnage. En plus, mon double a été totalement perdu. Ah, ben, lui aussi, il est en taux, là. Comme ça. D'accord. Du coup, le bleu a tout le champ libre. Donc, moi, je vais m'enfuir maintenant et je vais payer pour ça 12 millions. Il n'y a pas de soucis. Je ne peux pas me permettre de rester là. Il ne faut pas que je fasse un 6, un 10 ou un 11. Et je fais un 6, naturellement, parce que sinon, la vie serait moins drôle. Takeover. Alors, j'en ai que un. Non, pas pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il essaye le double. Et pour moi, c'est une grosse connerie en début de partie de rester en prison. Il y a tous les terrains qui doivent être pris encore. Et à mon sens, c'est une grossière erreur. Il ne faut pas que je fasse ni un 4, ni un 5. C'est parti. Putain, mais... Non, mais, hé, sans déconner. Alors, là, je vais lui prendre parce qu'il est en situation de ne pas être loin d'avoir un monopole ici. Alors, j'ai fait un double. Donc, je vais pouvoir relancer. Et là, il n'y a pas de score à faire ou à ne pas faire. Il n'y a pas de danger. Je vais arriver sur la case start directement. Et on va augmenter toutes les propriétés. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance des dés. Il fait quoi ? Il lance des dés. N'importe quoi. Alors, ça, vraiment, on reste en prison quand on est déjà à un stade avancé du jeu et qu'on ne veut pas tomber dans les propriétés des autres. Ça devient très dangereux. Là, oui. Là, ça peut être intéressant. Mais là, ce qu'il fait, c'est juste débile, quoi. Alors, le symbole of wealth, ouais. Voilà. Le loyer sur les cités de level 4 est augmenté de 200%. Pour l'instant, on n'a pas de cités de level 4. Il faut que j'évite quand même certains scores, là. Putain, mais ce n'est pas possible. Bon, c'est à 32 millions, hein, mais c'est pas encore catastrophique. Mais du coup, mon pécule est en train de fondre littéralement. Alors, lui, il va enfin sortir après le rouge. Il y a encore pas mal de propriétés à prendre. D'ailleurs, il va aller sur Rome, lui. Il ne va pas s'en priver, le salaud. Et l'autre, lui, il est toujours là. Madrid, ça, c'est pour ma pomme. Très bien. Et lui, le voilà qui joue, le Blordon, là. Le voilà qui revient en piste. Alors, il a eu de la chance, mais en même temps, vous voyez, il n'a que une propriété, quoi. C'est peu, à ce stade-là du jeu. C'est très, très peu. Alors, elle, elle arrive chez elle. Elle va augmenter le loyer, sans doute. Oh, elle passe en x4 directement. Elle a tapé dans ses 3 billions qui lui restent. Alors, il faut que j'évite de faire un 6. Allez. Putain. Et il vient de passer en x4. Franchement, mais c'est du délire. Je pense que, voilà, je me retrouve... Je vais faire un prêt, quand même. Je vais faire un prêt, parce que là, je n'ai vraiment pas de bol. Mais je pense que ma partie n'est pas forcément si mal en points. Mais là, je n'en reviens pas, quoi. Il faudrait que je me fasse un peu de blé, là, quand même. Parce que... Il a joué un tax day, lui. Ah, c'est moi qui... Ah, c'est bien joué, ça. Il m'a envoyé sur le... Sur la taxe. Et donc, je perds. Forcément. Et oui, puisque j'étais déjà sur un emprunt. Et... Bon. La... La... La malchance continue. Ouais, ouais. Ça ne se passe pas bien en ce moment, pour moi. Alors, on va retourner, donc, sur le niveau professionnel. On va s'en refaire une petite. On peut avoir 3 takeovers. Alors, voyons un petit peu. Un américain, un japonais. Et puis moi. Le français. Alors, je joue en... Deux ? C'est ça ? Non. Non, je joue un dernier, en fait. Ça ne me plaît pas trop. Ça ne me plaît pas trop du tout, même. Alors, lui, il fait un 12. Il va se retrouver direct à Séoul. Voilà. Ensuite, alors, il va peut-être faire le combo avec le Dimension Shift. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Il fait un Dimension Shift. C'est une ouverture classique, hein, dans ce jeu. J'ai l'impression. Il se retrouve à Hawaï. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais, not good, il dit. Il n'est pas de temps. 10. Leve-la à la banque. Eh bien, il n'a pas profité énormément de son combo. Ouais, ouais. Il n'a pas chopé grand-chose intéressant. Alors, Haste. Je crois que je vais faire le même, aussi. Impeccable. Un tour pour rien. Il paye même une petite... Un petit loyer. Voilà. Il fait un take-over. Parfait, les gars. Etripez-vous entre vous. Moi, ça ne me dérange pas. Dimension Shift. Qui va l'emmener ici. Bah, décidément, c'est bien. Parce que c'est aussi une location de vacances. Ce n'est pas le truc le plus intéressant. Et enfin, il peut rejouer. Il retombe ici. C'est parfait. Franchement, ils ont utilisé toutes leurs cartes. Ils ont réussi à obtenir à peine plus d'une propriété. Moi, ça m'arrange. Je vais utiliser donc le Haste. On va faire un petit 6. Ah, je n'ai pas de bol non plus. Je tombe sur la mini-battle. J'aurais pu avoir un... Tant pis. Alors, on va choisir... On va choisir... On va choisir l'or. On va voir ce qu'ils ont pris. Eh bien, ils se sont fait avoir tous les deux. Merci. Donnez-moi des thunes. Parfait. Ensuite, je vais utiliser le Dimension Shift. J'espère que je vais atterrir sur une case intéressante. Putain, la taxe. Mais ce n'est pas possible. Oh là là. Oh là là. Sur le lancer D, il faut que j'évite le 6 ou le 7. Putain. Ha ha. Le cauchemar. Ça continue, manifestement. Non, je ne veux pas prendre cet endroit. Merci bien. Smack. Je ne connais pas cette carte. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il avait joué. Et encore une mini-battle. Alors, il faut qu'on vigne ce qu'il va prendre. Allons-y. Ouais. Fail. Ah là, super go. 129. Ça fait mal. Lui, il n'est pas bien là non plus. 146 millions. Vieux ticket de loterie. Ouais. Il s'est donné un petit peu de thunes. Madrid. Du coup, avec tout ça, on a pris assez peu d'endroits, en fait. C'est assez étonnant. Alors, me voilà en rouge, moi. Il faut que j'évite simplement de faire 2. Tahiti. Bon, là, ce n'est pas franchement le truc qui m'intéresse le plus, mais bon. 9. Prague. Prague. 9. La case start. Il faut que j'évite de faire 8. Et je fais 8, naturellement, parce que sinon, ce n'est pas drôle. 8. 9. Attends, ça, c'est chez moi. 7 millions, hein. Et il me prend ma propriété. D'accord. Je sois stupide, moi, de dépenser ça pour ça. Attention, parce que là, ça commence à augmenter sérieusement les... Ouais, ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Ah, putain, il a joué une pièce d'or. C'est pas possible. 219 millions, ça me fout quasiment sur la page. Ouais, c'est l'enfer. Je ne vois rien, en ce moment, dans ces parties. C'est infernal. Tiens, je vais faire un triple. Comme ça, au moins... Ah, merde, j'ai en plus de possibilités de me faire avoir. 9, 12, 14, 15, 16. 9, 12, 14, 15, 16. Et je fais 10. Je suis chez moi. Voilà. Je n'ai pas envie d'investir. Non, 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 non. La partie est très, très mal engagée, une fois de plus. Je n'arrive plus à rien, en ce moment. C'est infernal. Infernal. Move selected character to blocks in front to my current location. Ça, ça peut, des fois, les mettre dans la merde, mais il faut vraiment utiliser cette carte à un bon moment, quoi. Bien précis. Ah, ils ont des cartes, hein, les salauds. Ah, ils ont des cartes. Là, il tombe chez son adversaire. Il doit 108 millions, quand même, hein. Moi, je suis mal barré, hein. Avec mes 32 millions, là, je suis très, très mal barré. Alors, il faut que j'évite le 2, le 5, le 6 et le 10. Et je fais 10. Ça, ça va me foutre dedans. Presque. Je suis presque dead. 13 millions. Là, vu comment la partie a démarré, je ne suis même pas sûr de prendre le prêt. Donc, je crois que je n'ai aucune chance de m'en sortir. Donc, le vert commence à acquérir des propriétés de plus en plus. Il est plutôt bien parti. Alors, là, je pourrais l'utiliser pour le faire venir vers moi, mais franchement, je n'ai pas trop l'intérêt. Il faut que j'évite le 2, le 6, le 8 et le 12. 2, 6, 8, 12. 8. J'aurais pu faire 7, j'aurais pu faire 9. Donc là, je suis en situation de loan et je pense que je vais give up. La partie est trop merdique. Je quit. Pour ne pas dire que je rage quit. Vous voyez, j'ai une espèce de poisse depuis quelques parties. C'est assez étrange. Je n'arrive plus rien à gagner, en fait. C'est impressionnant. Donc, je vais réessayer encore une petite partie, bien sûr. On va prendre ça, ça. Started money, non ? Je ne vais pas taper dedans. Alors, allons-y. Je suis en 2. Punaise. Espérons que j'ai un peu plus de bol. Vous voyez, je creuse encore un peu. J'étais à... Je suis plus qu'à 4 millions, maintenant. Je ne vais finir par ne plus pouvoir participer au tournoi pro, si ça continue. Lui, il a quand même un personnage 5 étoiles. Ce n'est pas du tout dit qu'on gagne. Il a quel niveau, lui ? Niveau 5. Et lui, il est niveau 1. Alors. Je n'ai même pas trop vu ce qu'il avait fait, pour le coup. Pro gambler. Vous voyez, il a des cartes spéciales. Allez, d'accord. On est directement en x4, ici. Je suis assez étonné, en fait. Lui, il a trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé. Je perds 174 millions. La carte, elle faisait mal, là. Bon. Ça commence bien. Oula, il a des dés spéciaux. Un personnage 5 étoiles. Des cartes que je n'ai jamais vues. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement le genre de mec. C'est souvent ça avec les Américains. J'ai remarqué. Ils foutent du pèse dans le jeu, en fait. Ils achètent des tas de trucs. C'est peut-être là qu'on voit que le jeu reste un... Reste un free-to-play avec des achats payants. Voilà. Donc, le genre de truc qui... Bah, qui vous... Qui vous défavorise si vous ne payez rien. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre chose à dire. Allez, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Ah putain, il a fallu qu'il m'amène là. Mais ce n'est pas possible. Allez. Eh bien, les deux ont paumé. Très bien. Je récupère 220 millions. Ça m'arrange. Et je relance. Il faut que j'évite de faire 10. 6. Mevla à Séoul. Ce n'est pas si mal comme tour. J'ai récupéré 3 trucs. J'ai chopé 220 millions dans la mini-battle. On va dire que c'est correct. Voilà. C'est un tour, un premier tour qui commence pas trop mal. Surtout que je suis loin de l'avoir terminé. Donc je peux peut-être éventuellement choper quelques endroits supplémentaires. Donc ça peut être intéressant. Ah oui, c'est marrant. Il a été ramené une case en arrière. Donc il va se faire un start tout de suite. C'est rigolo, ça. Et il pose ici une destination. 5. La croissance est tall. Donc il faut que j'évite de faire un 4. 7. Et me voilà à Madrid. Encore un endroit qui m'appartient. Ça ne me déplaît pas. Alors il tombe chez moi. Il va sans doute faire un takeover. Une grande chance. Non, même pas. Ah bon. Je suis surpris. Alors, 12. Ça va l'emmener chez moi encore. C'est l'avantage. Lui, il va faire un takeover. Ça, j'en suis sûr. Il doit être fadé de... Voilà. Takeover in progress. Non. Si. Ah non. Il fait Ambush. Vous voyez, il joue des cartes 5 étoiles. Ok. Alors lui, il est fadé de tout ce qui est au top. En fait. Il est fadé de tout ce qui est au top. Là, il va vraiment le prendre, par contre, je pense. C'est incroyable. Alors lui, c'est le genre de mec qui... Vous savez, le fameux dont on disait qui dépense 99 dollars dans ce genre de truc. Eh bien, lui, à mon avis, il en fait partie. Ouais. Ouais, c'est clair. Il a tout qui est au top. Le personnage est 5 étoiles. Les dés sont spéciaux. Les cartes de skills sont 5 étoiles. Il a tout, en fait, en mec plus ultra. Donc là, on affronte un joueur. Ça va être intéressant de voir, justement, si on arrive à le battre. Oh, putain, une mini-battle encore. Wow, 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 wow. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il va jouer, ce con ? On va jouer ça. Putain, je perds 466 millions sur ce coup-là. C'est horrible. Je suis presque banqueroute, là. Ça serait intéressant, quand même, de réussir à le battre, malgré tous les avantages qu'il peut avoir. Ça serait sympa. Il a 8 billions. Il passe en x6, ici. Alors, il ne faut pas que je fasse un 7 ou un 9. Je fais 6. Ça me fait une propriété de plus. Alors, il faudrait que quelqu'un... Ah, bah, j'ai fait un double en plus. Là, il faut que j'évite de faire un 3 ou un 11. Ça serait bien que quelqu'un vienne dessus. 12. Tokyo. Et encore un endroit en plus. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et j'ai encore fait un double. Donc, je vais encore jouer. Il faut que j'évite le 3 et le 7. 5. Rome. Putain, j'ai... Eh, j'en ai des propriétés, quand même. Je suis pas trop mal parti, hein, dans cette partie. Mais par contre, c'est les thunes, quoi. Je suis ruiné. Ça, ça va me faire du bien, un petit peu. Mais bon, pas beaucoup. Je vais gagner 150 millions avec ça. Lui, il augmente le toll, l'enfoiré. Ah, putain. Bon, je vais prendre ça, moi. Je suis pas super. Donc, ça peut me sauver 2 secondes. 2, 6 et 12 qu'il faut que j'évite. Je fais 8. Ah, merde. Je prends le chemin pourri. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le triple. Comme ça, je suis sûr de pas me taper ces... Ces malus. Et me voilà aux Maldives. Donc, je prends encore un truc. C'est pas mal. Par contre, je suis pas passé par la casse Tarte. C'est ça qui fait chier. Hop, il est chez lui. Il augmente le toll en x4. C'est bien, c'est bien. Ouais, mes propriétés sont à un niveau un peu bas, malheureusement. C'est des loyers un peu ridicules. Ouais, il faudrait que je puisse augmenter le toll un peu là. Parce que c'est pas génial. Lui, il va à Bali. Faut que j'évite donc le 2, le 5 et le 9. 12. Je suis chez moi. Alors, justement, il y a peut-être une occasion ici. 260 millions. Non, 722 millions. On y va. Ouais, c'est parti. On se met en x4. Il faut faire quelque chose là. 5, 11, 12. Il faut que j'évite. Merde, 11. Oh, putain. Donc là, je suis dead, évidemment. Je vais prendre le prêt. Je me dis que j'ai peut-être une chance de faire quelque chose. Je suis tombé à 3 millions. Donc, autant dire que cette partie risque de me coûter très cher. Alors, il pourra utiliser 3D. 15. Il arrive chez lui. Tout là-bas, à New York. Ça marche. Lui, le plus terrible, c'est qu'il n'a pas tant de thunes que ça. 585 millions, il pourrait facilement être mis en difficulté. Mais bon. Alors là, il est chez moi, par exemple. Et il me doit... Ouais, 152 millions. C'est une misère. Une misère. 2, 7, 10. Bien sûr, je fais 7. Ah, ça va. C'est une petite maison isolée. Je vais la prendre. Comme ça, j'ai un Monopoly ici. Ça me fait un Toll. C'est intéressant. Il est chez lui. Ils ont pas mal augmenté le Toll. 1, 2, 1, 8. Il faut absolument que je fasse gaffe à ça. Parce que là, les loyers ici sont terribles. Là ou chez moi, ils sont plutôt faibles. 3, 7, 11 à éviter. 8. Ça m'emmène à Hawaï. Et j'ai fait un double. Et il faut que j'évite le 3 et le 7. 11. Pile sur la case Start. Je vais augmenter tout ça. C'est très bien. Là, ça va commencer à taper un petit peu les loyers. J'aimerais bien qu'il tombe dessus. Ah, il va choper une propriété, lui. Fail. Taxe. J'ai obtenu quoi ? Ouais, c'est pas mal ça. C'est moi qui ai le plus de propriété. Je sais pas si je peux le faire sur moi. Ah, il prend Londres. Personne ne l'avait pris. Je vais utiliser ça. Alors, c'est le rouge. Ou c'est le bleu. Je pense que c'est le rouge qui a le plus de propriété. Ça va me rapporter un petit peu de sous. Pas beaucoup. 2, 3, 4, 12. Il ne faut pas faire. 8. Ah, la fortune rôde. C'est bien ça. Mais par contre, 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas que je fasse 4. Surtout pas 4. Allez. 3. Je récupère une carte de Takeover. Et je suis bougé. Wow. Magnifique. Ouais, ça c'est superbe comme case. 10. Lui, il va augmenter le toll de toutes ses barraques. L'enfoiré. Ah, punaise. Poursuite. J'ai pas le temps de voir les cartes. Ça, ça me gêne un peu. Faut bien les connaître. Parce que... Alors là, c'est pas chez moi, malheureusement. Mais ceci dit, lui, j'aimerais bien qu'il soit ruiné. Ça m'intéresserait de voir le super américain avec toutes les cartes qu'il a dépensé une fortune. Se faire prendre une branlée par un personnage level 1. Et puis moi, qui n'ai rien acheté du tout dans le contenu payant. Ça me plairait pas mal. Il est pas si bien que ça. Ça serait pas mal de réussir à le battre. Mais je sais pas si on va y arriver. Alors, moi j'ai plein de chiffres à éviter. Donc ça va être costaud. 5, 6 et 7. 7. Voilà. Pas de bol. Alors, c'est combien ça? Je vais faire un takeover. Comme ça, je me fais un petit Monopoly ici. Lui, il récupère les tunnels qui sont là. Je suis à 140 millions. Ça m'énerve parce que je suis pas loin de pauvre. Ah, il va en tôle, lui. Ah, le salaud. Ah, c'est le bon plan d'être en tôle, là. À ce moment-là de la journée. On est 8 et 12. Il faut que j'évite. 9. C'est bien, ça. Je suis chez moi. Je peux augmenter ça. Allez, on investit. Ça fait 493 millions ici. Alors, ça, c'est chez moi. Ça me rend fou un petit peu. Pas beaucoup, hein. Ah, bah, il me le chope, mon Maldive, là. Oh, mon Maldive, c'est... Ah, bah, il a fait un double. Ah, putain, j'ai cru qu'il tombait chez moi, mais non. Du coup, lui, il va être... Alors, lui, il est banqueroute. Le super américain. Eh, bah, salut, super américain. T'as bien fait de payer des trucs, là, peau du cul. T'as paumé. C'est pas de bol, quand même. Donc, il est banqueroute. J'ai l'impression qu'il a... J'ai pas l'impression qu'il cherche à prendre un... Non, il a laissé tomber la partie, en fait. Cette partie ne l'intéresse pas. Il faut que j'évite un 7 et un 11. Neuf. On va prendre sa cité à Londres. C'est pour ma pomme. Alors, lui, par contre, il a un billion, là. Donc, il est dangereux, évidemment. Il a ruiné l'autre. Miter. Il faut que j'évite le 2 et le 8. C'est pas mal. Je vais l'utiliser. C'est très risqué. Très risqué. 2 et 8. Si je tombe dessus, je suis mort. 8. 8. Ah là là, j'ai eu l'impression de manque de bol. Mais vraiment, c'est terrible, quoi. Donc, je vais m'accrocher quand même un petit peu. Ah non, je suis banqueroute. Là, je perds carrément 2 billions. Ah, l'enfer, 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 l'enfer. Je pensais que j'avais encore la possibilité de faire un prêt, mais non. Donc, ça devient compliqué, cette affaire-là, parce que je suis tombé à 2 billions. Alors, si vous regardez bien, je ne peux plus participer en ligue professionnelle. Je suis obligé de revenir en rookie, où il faut avoir 1 billion. C'est peut-être là qu'après, on se fait avoir. Alors, est-ce que le jeu est fait pour vous faire perdre ? J'ai dit qu'il avait un modèle économique plutôt sain. Mais, je trouve étrange d'avoir réussi à monter en niveau master assez facilement. Et là, depuis quelques temps, je ne gagne plus aucune partie, en fait. Le niveau rookie, si on descend en dessous de 1 billion de crédit, on ne peut plus, même pas participer en rookie. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de récupérer des billions. Alors, je ne sais plus comment ça marche. Shop, ça doit être... Non, ce n'est pas ça. Gold. Là, c'est des gemmes. Bonus joy. Voilà, là, on a des bonus joy. Je ne sais pas où c'est, en fait. Non, je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas où on peut récupérer des... Ah, ben voilà. Non, ça, on l'achète avec des billions. L'or. Donc, ce n'est pas ça. Oui. My joy. Allez, on s'en fait une petite dernière. Je suis obligé de redescendre en niveau rookie, parce que je n'ai plus rien du tout. Voilà. C'est quand même moche. Alors, retournons au niveau rookie. Puisque je n'ai pas le choix. J'apprécie quand même le fait que celui qui est gagné, c'était le niveau, hein. Qui n'avait aucune augmentation de rien du tout. Il a battu l'américain qui était blindé de cartes. Je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vachement bien. Ça, par contre, ça montre que même en étant fadé de cartes qu'on paye la peau des fesses, on ne gagne pas forcément, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, je trouve ça étonnant d'avoir eu comme ça une ascension assez fulgurante et de retomber assez lourdement ensuite, en ne réussissant systématiquement plus rien. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que le jeu a été prévu pour nous faire des coups pareils ? Je ne sais pas. C'est difficile à dire avec ce genre de jeu, quand même. Malgré tout. Je sais qu'il y a pas mal de manipulations là-dedans. Allez, une dernière partie. Fait 6. Allez, tiens, une mini-battle pour commencer. On va miser... de... l'argent. Ils ont parié argent. Ça commence bien. Je leur file 48 millions. Pour commencer. On va faire un dimension shift. Et on va atterrir... à Londres. D'accord. D'accord. Banque, il n'y a rien. Bon, c'est pas un tour... C'est pas un tour terrible. Lui, en plus, il a un boost City Conqueror. Moi, je ne l'avais pas pris parce que j'en ai plus que deux. Donc, bon. On va bien voir. Singapour. Une belle façon de commencer ce tour, je crois. Faire un petit 2 comme ça et prendre tout de suite Singapour ici. C'est pas mal. Rapid growth. Bon, voilà, avec une mini-battle. Ouais, j'écupère. Quelques millions. City Conqueror aussi pour lui. Il y a eu le niveau de sa ville, déjà. Elle est à 55 millions. Alors, 3, 5, 11 doivent être évitées. Euh, ok. Ça m'emmène à Stockholm. Tic-tax. Bon, ça va. C'est que 5 millions à ce stade-là de la partie. Ça reste tout à fait correct. Alors, le rouge, il nous fait un haste. Et il débarque à Taipei. Du coup, il va relancer. 4, 1. Bangkok. Oh, là, dis donc. Il se fait un monopoli ici. Et puis, il commence à avoir beaucoup de propriétés. Je trouve, il faut que j'évite le 3 et le 8, moi. 10 m'emmène à Madrid. Où je vais poser un immeuble. Ah. Still the next property. En attendant, je pars à Rome. Bon. Tokyo. Les cases sont prises assez rapidement. Et le moins qu'on puisse dire, il faut que j'évite le 10 et le 11, c'est que je suis plutôt dans la merde. Euh. Parce que je crois que je fais partie de ceux qui en ont le moins. C'est pas cool. J'en ai que 3 des propriétés. Le rouge, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est énorme. Le vert, il n'en a pas énormément, non. Bon. Et euh. Ouais. Il en a que 3, lui aussi. Le vert. Donc, c'est le rouge qui est en avance, pour l'instant. Là, par contre, il va se payer. Là, c'est pomme à pomme. Voilà. Oula. 50 millions. Il commence déjà à être un petit peu mal. Oh, punaise. 2, 4, 5, 10, 12 qu'il faut que j'évite. Je vais utiliser mon triple, je pense. Bah, c'est pas mieux. C'est peut-être même pire. Ah, ça va. J'arrive à Prague. C'est cool, ça. Je prends un nouvel endroit. C'est une Maldive. Lui, il est mal. Il a intérêt d'avoir une rentrée d'argent assez rapide. S'il tombe là, il est foutu. Big match. Il a pu bouger directement sur le mini-battle. Je crois qu'il joue un peu le tout pour le tout sur ce coup-là. J'ai deviné sa carte et lui aussi. Il est foutu. Il est foutu. Alors... Est-ce qu'il va prendre un prêt ? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Ah non, il est à zéro pile ? Ce n'est pas possible. Il est à zéro pile. Bon, ben d'accord. Il se permet même de faire du betting. Donc, il est assez... Non. Il est en banque. Ok. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire que toutes ses propriétés sont mises... Là, il faut que j'évite le 3. Elles sont mises en vente. Enfin, en vente. On va aller prendre Paris, ici. En plus, j'ai fait un double. Il faut que j'évite le 5 et le 10. Ah, putain. Bon, ça va. C'est les îles Maldives, niveau 1. Ce n'est pas non plus trop méchant. Je ne les prends pas, par contre. Je n'en veux pas. 639 488 millions. À ce stade-là, je ne sais pas du tout ce qui va se produire. Il a augmenté le toll de ses cités. Et là, il va peut-être même faire un betting. Si je tombe là-dessus, je suis mort. Là, il est passé en foyer 8. C'est à 214 millions, ici, si je tombe dessus. Donc, on va éviter le 5 à tout prix. Celui-là, ça irait encore. Donc, 5 et 11, si on peut éviter. 6. C'est très bien. On va prendre Tokyo. Nickel. À toi, bonhomme. 4. Berlin. Ouais, on est en train de se partager le terrain. Ça va être assez compliqué. Il faut que j'évite le 3 et le 5. 11. New York. Et je vais avoir un petit monopole, par exemple. Nickel. 6. Il tombe chez moi. En x2. Ça, ça va faire mal, quand même. 542 millions. Il est en banqueroute. Il a pris, je pense, le prêt à 50 millions. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est encore à lui ? Non. Le 6 et le 11 qu'il faut que j'évite. Il en a pas mal des propriétés, le vert. Pas tant que ça, en fait. 1, 2, 3. Pas tant que ça. Donc, je vais attendre avant de faire ça. Faut que j'évite à tout prix le 6, qui coûte 72 millions. Enfin, ça va encore. J'ai pris un petit avantage au niveau des sous. Ouais, bon, je tombe sur son truc, mais c'est pas non plus... C'est pas la mort. Non, non, ces maisons, à part celle-là, qui est en x4. À part celle-là, qui est en x4. Celle-ci, elle est qu'à 72 millions, en fait. Là, par contre, ça va commencer à augmenter. 171 millions, ici. Alors, 5, 9, 11. C'est le 5, surtout, qu'il faut éviter. 5, 9, 11. 4. Je préfère payer une taxe que... Ouais, ouais. Que les 500 millions qui sont à côté, ici. Et ça, ça va lui faire mal, par exemple. Vous voyez ? Voilà, il est mort. Bon, compte. Ok. Bon, bah, j'ai récupéré 970 millions. Sur ce coup-là. Au moins, je termine cette vidéo sur une victoire. Et du coup, j'atteins le level 6. Voilà, qui est intéressant. Alors, j'ai des missions qui ont été accomplies. Ça. Ça également. Pet 3 times. Je l'ai fait 2. Events. Play. Ah, je gagne. C'est sympa, ça. Vous voyez, on a souvent des cartes. On a souvent des récompenses, quand même. Ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, j'ai du courrier. Un personnage, niveau 4 ou 5. Donc ça, c'est un premium. Black Rose, en niveau 4. Je l'ai déjà. 7000. 10 000. Un premium caractère. Alors, Rika, en niveau 3. Ok. 20 000 pièces d'or. Et 10 gemmes. Ok. Voilà. Je vais pouvoir, je pense, créer une guilde. On va donc appeler Etrigan House. Alors, attendez, je peux pas faire ça. Ah, mince. Je peux mettre des espaces ou pas non plus. Attendez, j'ai aussi peu de caractère là. Sérieusement. Je recommence. Etrigan. Ah. Etrigan House. Oh, punaise. On a si peu de caractère que ça. C'est nul. C'est de 2 à 8 caractères. Effectivement. C'est un petit peu... C'est un petit peu just. On va l'appeler à ce moment-là Et. Comme Etrigan House. Ah, c'est nul, je trouve. Bon. Bon, je vais l'appeler Etrigan. Tout simplement. Puisque j'ai pas beaucoup plus de caractère, de toute façon. Choose a flag. Alors, je sais pas ce que je peux choisir. C'est lié au pays. D'accord. Bah, moi, France. Fier d'être français. Y'a pas de soucis. Et puis, il faut 100 gemmes. Alors, ça me coûte et ça me bouffe des gemmes durement acquises. Mais, ça m'intéresse de fabriquer cette guilde. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie de faire partie de... Vous voyez qu'il reste 29 places. Si jamais vous avez envie de faire partie de la guilde. N'hésitez pas. Touch to enter introduction. Abonné de la chaîne. Venez. Venez combattre. Venez. Vous saignez. Entre vous. Ici. Ah, j'ai encore limité en caractère. Abonné de la chaîne. Venez vous saigner. Ici. Voilà. Notice. Insulte et bonne humeur. Autoriser. Voilà. Bon. Management. Ah, je peux la mettre en privé. Ça pourrait être intéressant, ça. Mais, du coup, je ne sais pas trop comment ça marche. Si c'est en privé, je pense que c'est à moi de... C'est à moi de faire entrer directement les personnes que ça intéresse. Je vais faire ça parce que sinon, il y a plein de gens qui vont venir se mettre ici. Et je ne saurais pas qui c'est. Donc, si vous avez envie de rejoindre la guilde sur ce jeu. Eh bien, faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Ça, c'est mon deck. Vous voyez que j'ai des cartes un peu pourries quand même. Faites-le moi savoir. Et donc, je vous ferai entrer dans cette guilde. Sachant que, donc, elle est placée en mode privé. Donc, il n'y a que sur invitation que ça pourra fonctionner. Donc, faites-moi savoir sur cette vidéo en commentaire si ça vous intéresse. Let us review. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, comme dit. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de t'exister. 10 000 pièces d'or, c'est très bien. Voilà. La guilde a été créée. Maintenant, il n'y a plus qu'à se rejoindre. Ça peut être évidemment tout à fait sympa d'essayer de s'affronter entre nous dans la guilde. Pour être vraiment sympathique. Je vous y attends avec plaisir. C'était Trigan et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada